Coucou mes petits loulous et bienvenue sur Je kiffe ma life ! La chaîne pour reconnecter avec vous-même, pour vous inspirer à partir de ce que je vous parle, de mon mode de vie. Et aujourd'hui, d'abord, avant tout, avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche si tu veux être notifié des nouvelles vidéos, et de mettre un petit pouce vers le haut, de commenter, de partager. Voilà, ceci étant dit, je voulais vous faire une fois une vidéo, ça fait un moment déjà que je pensais à ça, je ne sais pas si vous aussi vous avez été par moments sur des sites de rencontres. Et voilà, j'ai fait l'expérience l'année dernière d'aller un certain temps sur des sites de rencontres, et je ne vous parle pas des personnes que j'ai rencontrées, mais honnêtement déjà rien que ce que je voyais comme annonce. J'ai dit non mais là il faut que je fasse une vidéo, parce que j'avais vraiment l'impression de vivre dans un sketch. Donc voilà, un petit peu d'humour, je veux juste vous parler de certaines choses que j'ai vues sur les sites, et puis qui m'ont bien fait rire. Alors avant tout, bon, on pourrait comprendre que par respect pour la vie privée, disons privée, c'est plus de mon privé si c'est public sur des sites de rencontres, mais quand même par respect, je vais éviter de vous afficher les photos. Alors une première chose, la question qui revient tout le temps, tu cherches quoi ici ? Mais du coup, je viens de passer 30 minutes à essayer de remplir un profil, où j'ai essayé d'être le plus précise possible, mais apparemment, ce n'est pas lu. Donc je veux dire, à quoi ça sert que je remplisse ce genre de choses ? Et voilà le genre de photos que je rencontre souvent. Mais c'est quoi cette manie de s'afficher juste avec la moitié de la tronche ? Je veux dire, pourquoi on n'a pas l'autre moitié ? Il y a quoi à cacher ? Qu'est-ce que je vais découvrir si je le rencontre ? Un Terminator ? La moitié de la gueule des OEC ? Enfin, je n'en sais rien, quoi. Mais il y a quand même des choses, il va falloir qu'on m'explique. Je ne demande pas à ce que la personne se mette à poil, mais on est quand même sur un site de rencontres. On montre notre visage, non ? Alors, celle-ci, il faut que je vous la fasse. Vous montrez comment certains se mettent en valeur. Alors, attendez, ça donne ça. Voilà le cadrage. Attendez, c'est à peu près comme ça. Est-ce que je suis en valeur là ? On voit mon goitre, la vue sur les trous de nez. Avec un peu de bol, si la caméra est encore assez bonne, on arrive à compter les poils, pas avoir la morve qui est au fond. Voilà, est-ce que là, je me mets en valeur pour aller sur un site de rencontres ? Puis là, je ne vous explique pas, parce que c'est certain, le cadrage, c'est encore comme ça. Attendez, on voit quand même les trous de nez. Voilà, et puis deux mètres de vide en haut. Super. Une que j'ai vue souvent aussi. Alors, attendez, je vais vous la faire. Bon, il faut bien vous dire que derrière, c'est un mec. Donc, souvent, il n'y a même pas les cheveux qui dépassent. Donc, attendez. Ah ! On ne sait même pas s'il y a des cheveux dessous. Voilà. Alors, pour la première partie, ça donne ça. Ce à quoi il rajoute ça. Donc, du coup, on ne sait pas s'il y a des cheveux. On ne sait pas s'il y a des yeux. Il y a peut-être des yeux, il n'y en a peut-être pas. Ils sont peut-être en albinos. Et puis, attend, on rajoute la totale. La serviette hygiénique, le torchon. Voilà. On ne sait pas s'il y a un nez, on ne sait pas s'il y a une bouche. Il y a peut-être les dents comme des touches de piano. Non, mais attendez. Vous trouvez normal de s'exposer de cette façon sur un site de rencontre ? Vous croyez sérieusement que moi, je vais sortir avec ça ? En plus, il faut de la buée partout. Et je n'arrive pas à respirer avec ce machin plein de polypropylène et de cochonnerie. Voilà. Alors ça, j'ai vu souvent. C'est vraiment, je ne comprends pas. Après, il y a la photo du petit animal. C'est mignon, c'est mignon d'avoir un petit chat. Mais attendez, moi, je ne vais pas à un rendez-vous avec un chat. Moi, je vais à un rendez-vous avec un mec. Un mec viril. Il faut qu'il soit là. Tu me mets un chat. Voilà. J'ai envie de faire guili-guili. Mais je viens sur un site de rencontre. Je ne suis pas la SPA. Après, il y a celui comme photo de profil. Il affiche toute une ribambelle de gamins. Tu es sur un site de rencontre où tu cherches quelqu'un qui te propose un CV pour garderie. Enfin, je n'en sais rien. Moi, je suis sur un site de rencontre. Si je voulais postuler comme gardienne de crèche, je n'irais pas chercher ici. Ça me paraît logique. Après, tu as celui qui est en photo, certainement avec son ex. Alors, il est là. Belle photo. Il la regarde amoureusement dans les yeux en lui disant je t'aime. Puis, il vient de foutre ça. Mais attends, est-ce que ça vous donne l'image d'une personne disponible, ça ? Il se fout avec son ex, avec l'autre. Puis, ceux qui n'ont pas ça, ils ont le bras sur l'ex ou le bras de l'ex. Enfin, puis c'est coupé. Ou bien, on voit encore les cheveux de l'ex, là, sur le côté. Non, mais putain. Ça vous coûte quoi ? Refaites une photo, quoi. Enfin, je n'en sais rien. Il y a des trucs. Dites-moi, d'ailleurs, dans les commentaires si ça vous est aussi arrivé, ce genre de choses. Mais tu pleures, quoi, des fois. J'ai celui qui s'est affiché. Ouais, je suis là en train de regarder. J'ai pris des photos. Avec son masque à gaz sur le visage, plus la tenue de combat. Enfin, je vais coucher avec ça, moi. Un joli petit cunique, un masque à gaz. Non, 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 ça ne donne pas envie. Après, on se demande pourquoi je suis toujours célibataire. Voilà le profil du mec. Homme, attentionné, taquin. Taquin. Ça veut dire quoi, taquin ? Ouh, comme je vais bien t'appuyer sur tous tes petits boutons qui font mal pour que tu pètes bien les plombs. Ah, non, moi, le mot taquin, il ne me va pas. Je... Ah, mais c'est, je te taquine. Oui, c'est ça. Putain, j'en ai une sympa. Ah, bon. Comme ça, elle était sympa. Mais c'est un mec, il a une passion pour les vaches. Il a des vaches. Et il se met en photo. À dos de vache, avec sa binche à la main. Donc, la nana, elle rêve du mec qui arrive, qui vient la chercher sur son cheval blanc, en prince charmant. Mais non, là, tu as le péoué sur sa vache avec sa binche. Bon, c'était très drôle. En même temps, pour ma part, un mec qui a des vaches, c'est un mec qui ne va pas souvent voyager. Donc, ça ne va déjà pas coller. Tu as celui où la photo de profil, c'est toute la bande de motards. Donc, tu as une dizaine de mecs. Le bidou, le cuir, le casque à la main, les cheveux pas coiffés. Puis, ils sont là. Puis, tu ne sais pas lequel c'est. Tu fais quoi ? Amstrand, gramme, piqué, piqué, collé, gramme. Ah, ben, je choisis celui-là. Après, là, tu as la photo de 3 mètres. Je ne sais pas s'ils font du paintball ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, déjà, ils sont 3. Tu ne sais pas lequel c'est. Mais de toute façon, tu t'en fous, ils ont tous la même tête. Une espèce de casquette, des grosses lunettes, un masque, tout en noir et un flingue à la main. Ouh, c'est vrai que ça fait rêver toutes les nanas, ça. Alors, je ne sais pas si les 3 sont compris dans le prix. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Encore une fois, allô, quoi ? Puis là, encore, le genre de truc que j'ai vu souvent, le gros, avec ses lunettes de soleil, genre Al Capone, son verre de rouge, le cigare. Et vous pensez franchement qu'une nana, avant de rouler une galoche, a un mec qui sent l'alcool et le cigare. Puis alors, un café très fort aussi. La photo de profil, un petit train en Lego de la DB. Donc, des chemins de fer. Déjà, du Lego pour un adulte, mais je ne sais pas s'il sait que le mec, j'ai passé 22 ans, a bossé au chemin de fer en Suisse et que j'en ai fait un gros burn-out. Donc, il a un peu foiré son cou. Puis après, on a l'espèce de, bizarre, le cravaté avec les grosses lunettes rouges et le béret en laine. Euh, oh madame, je vous trouve très belle. Mais, t'as vu ma vie ? Je vais mettre ça où dans un van ? Je vais mettre ça où sur un snowboard ? Je vais mettre ça où sur une planche de surf ? Voilà. Sur ce, vous aurez compris pourquoi je voyage seule, pourquoi je suis toujours célibataire et pourquoi je pense que je suis mieux comme ça. Puis aussi, pourquoi je me suis retiré des signes de rencontre. Voilà mes petits loulous, sur ce, j'espère que vous avez rigolé un petit moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !